Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une montre Longines exceptionnelle qui sort aujourd'hui, l'Ultracron Millésime 2022. Alors pourquoi est-elle exceptionnelle ? Parce que cette montre automatique qui sort en cette année des 190 ans de Longines rend hommage à un modèle qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'horlogerie, la Longines Ultracron Diver. Avant de vous présenter cette nouveauté, une immersion dans le riche passé de Longines s'impose et au préalable une petite explication de texte pour les non-initiés. Un mouvement automatique est dit haute fréquence quand il dispose d'un oscillateur qui bat à la fréquence de 36 000 alternances par heure, soit 5 Hz, voire plus puisqu'il existe des mouvements battants à 6, 8 ou encore 10 Hz. Quel est l'intérêt de la haute fréquence ? Il est simple, plus la fréquence est élevée et plus la précision de la montre est avérée. Pour information et pour que vous ayez un repère, la fréquence standard des montres contemporaines est de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Pardonnez-moi. Au début du XXe siècle, la fréquence des montres de Gousset était de 18 000 alternances par heure. Voilà pour un contexte posé. Maintenant, intéressons-nous à l'expertise et au début des premiers pas de Longines en matière de haute fréquence. Né en 1832, Longines innove en lançant dès 1914 un chronomètre à mouvement haute fréquence de 5 Hz. Destiné au chronométrage d'événements sportifs, il s'agit d'un compteur permettant de chronométrer les temps au 1 dixième de seconde. Deux ans plus tard, en 1916, la marque livre même un chronomètre sportif battant à, tenez-vous bien, 50 Hz, soit 360 000 alternances par heure. Celui-ci va permettre de mesurer les temps au 1 centième de seconde. Véritable pionnière en la matière, Longines, par ses innovations, a permis véritablement d'améliorer les performances en termes de chronométrage sportif. Passons maintenant à l'année 1959, puisque Longines y dévoile la première montre bracelet embarquant un mouvement haute fréquence, en l'occurrence le calibre 360. Manufacturée à la main et ajustée en termes de précision pour les concours d'observatoire, cette montre Longines va remporter plusieurs premières places lors des concours de précision de l'observatoire de Neuchâtel en 1961 et en 1962. Le nom ou la marque Ultracron, nous y arrivons, fait son apparition en 1966. Il est enregistré par Longines le 29 septembre 1966 pour être précis aux USA et le 28 octobre 1966 en Suisse, accompagné de son logo caractéristique que vous connaissez. Le lancement officiel du premier modèle Longines baptisé Ultracron fait son apparition quant à lui au printemps 1967. Il s'agit d'une montre habillée dotée d'un boîtier rond classique et affichant les heures, minutes, secondes ainsi que la date. Cette première Ultracron est motorisée par le calibre 431 battant à 5 Hz, dont Longines a commencé la production dès août 1966. A noter qu'il existe en parallèle du calibre 431, le calibre 430 permettant l'affichage des mêmes informations sans la date. Ultracron étant une abréviation, vous vous en doutez, de ultracronomètre, l'Ultracron Longines offre une incroyable précision de 2 secondes par jour. Plus d'un demi-million de mouvements sous la désignation L430 sans date ou L431 avec date auront été fabriqués entre 1967 et 1975. La dernière étape de cette immersion dans le passé de Longines, avant de vous présenter ce modèle qui sort aujourd'hui, remonte à l'année 1968 avec la sortie de deux montres de plongée baptisées Ultracron Diver. Elles sont bien entendu toutes deux animées par le calibre haute fréquence 431. La référence 79-70 affiche 41 mm de diamètre, une lunette tournante externe, une aiguille des minutes rouge et une étanchéité à 200 m. La référence 82-21 se présente, elle, sur un boîtier de 43 mm de type supercompressor, dispose d'une lunette de plongée interne, d'une aiguille des minutes orange et affiche une étanchéité à 300 m. Retour maintenant au 21e siècle, en ce 1er juin 2022, avec le lancement de la toute nouvelle Longines Ultracron. Cette nouvelle Ultracron s'inspire, vous vous en doutez, et vous le voyez dans les images qui accompagnent mon propos, de ces deux modèles sortis en 1968. Mais, avant de vous en parler, je vous propose de nous intéresser aux mouvements qu'il anime. Il s'agit du tout nouveau calibre L836.6, un mouvement haute fréquence in-house. Pourquoi in-house ? Parce qu'il existe depuis quelque temps chez Longines, à Saint-Imier, un atelier qui regroupe la bagatelle de 200 horlogers, exclusivement dédiés à la conception de mouvements Longines. Alors, on leur doit, pour le moment, parce que l'équipe est relativement récente, deux mouvements. Tout d'abord, le calibre L844.4, qui équipe la nouvelle et séduisante Zulu Time dévoilée en mars dernier, et ce tout dernier mouvement, qui vient maintenant équiper l'Ultracron millésime 2022. En deux mots, le L836.6 est un calibre de 11,5 lignées doté de 25 rubis, équipé d'un spirale en silicium, et dont la fréquence s'établit, évidemment, à 36 000 alternances par heure. Surtout, et c'est ce qui nous intéresse, nous, amateurs et collectionnaires de montres, cette Longines Ultracron de dernière génération bénéficie, comme le précise Lamarck dans son communiqué de presse, de la certification Ultracronomètre, qui lui a été délivrée par l'Observatoire Chronométrique Plus de Timelab. Fondation suisse indépendante basée à Genève, également en charge de la certification Poinçon de Genève, Timelab teste pendant plus de deux semaines consécutives, individuellement, chaque tête de montre finie. Nous ne sommes donc pas dans un processus d'échantillonnage, ni sur des tests réalisés sur les mouvements nus, mais bien sur les mouvements emboîtés dans la tête de montre. Sont ainsi contrôlés l'étanchéité, le magnétisme, la précision et la chronométrie, ainsi que la réserve de marche. Les tests réalisés en laboratoire sont par ailleurs complétés de tests au porté, autrement dit, de tests réalisés sur la montre portée dans la vraie vie. Ces tests sont ainsi nettement plus poussés que ceux réalisés pour la certification chronomètre classique et attestent de la précision et la fiabilité de cette nouvelle Longines Ultracron. Pour finir sur ce chapitre, Longines indique d'ailleurs que l'Ultracron propose une précision garantie entre moins deux et plus deux secondes par jour. Soit une précision absolument remarquable qui classe cette Ultracron nouvelle génération parmi les montres les plus précises du marché. Côté esthétique, ce cru 2022 rend hommage, bien entendu, au modèle au pluriel de 1968, en empruntant ses attributs à la fois à la référence 79-70 et à la référence 82-21. Vous y retrouverez ainsi un boîtier en acier de 43 mm. L'alternance de surface plane et galbée est rehaussée d'une alternance de traitement satiné polymiroir du plus bel effet. Si ces 43 mm de diamètre peuvent de prime abord faire réfléchir, voire hésiter certains d'entre vous, il convient de préciser deux points importants. Tout d'abord, ce boîtier est prolongé de très courtes cornes et l'autre point, c'est que grâce à un très bon équilibre du combo boîte-bracelet, il trouve sa place au poignet pour un confort optimal absolument irréprochable. Afin de lui assurer une étanchéité à 300 m, l'angine équipe cet Ultracron d'une couronne vissée et d'un fond également vissé. Ce dernier se part d'un médaillon central sablé embossé du logo Ultracron, le dit médaillon étant cerclé de la mention Ultracronometer Officially Certified. Cette longine est bien entendu équipée, comme toute montre de plongée digne de ce nom, d'une lunette tournante unidirectionnelle. Comme sur la référence 79-70, elle est rythmée de graduation des minutes rouges avec les marquages 15, 30 et 45 en chiffres arabes et un triangle inversé à midi de couleur jaune. Elle en diffère en revanche en se parant d'un insert en saphir qui vient en offrant une très belle profondeur, nous rappeler les lunettes bakelites des montres anciennes. Le résultat est vraiment de toute beauté. Côté cadran, longine opte, ici encore, pour la fidélité historique. Index bâton appliqué encadré de Superluminova à émission verte aux 4 points cardinaux. Même chose sur la lunette tournante. Courte aiguille bâton fastée et rodiée pour les heures avec, en son extrémité, un insert luminescent. Longue aiguille bâton laqué rouge avec un insert luminescent pour les minutes et longue et fine aiguille centrale des minutes rodiée. Afin d'offrir une lisibilité hors pair, longine opte pour un cadran grainé noir qui absorbe parfaitement la lumière. S'y ajoute l'identitaire logo Ultracron en applique à 6 heures ainsi que les mêmes marquages que sur le modèle d'origine. Un seul absent néanmoins, la date qui disparaît anciennement placée sur les modèles d'origine à 3 heures. L'idée peut surprendre. Je la trouve très bien pensée parce qu'en général, lorsqu'une marque nous propose une version inspirée du passé, elle a plutôt tendance à rajouter la date. Ici, Longine adopte la démarche inverse pour nous proposer un cadran plus aérien, plus épuré et plus sobre. Côté bracelet, enfin, Longine propose pour cette nouvelle Ultracron un bracelet acier constitué de courts maillons qui permettent de suivre de manière optimale le galbe du poignet et qui contribuent bien entendu à son confort au quotidien. La marque du Swatch Group propose par ailleurs la montre sur un bracelet cuir brun de type vintage. Chacun des deux modèles peut par ailleurs être acheté dans un coffret spécial comprenant un bracelet natto additionnel bicolor noir et rouge matchant parfaitement avec la tête de montre, le tout étant accompagné d'un outil permettant de passer de l'un à l'autre. Le prix de cette nouvelle Longine Ultracron débute à 3030 euros pour la version sur bracelet cuir et va jusqu'à 3540 euros pour le coffret associant le bracelet acier au bracelet natto. Pour conclure, je dirais que Longine, en cette année de ses 190 ans, rend un hommage très réussi à un pan probablement méconnu du grand public de sa très large expertise, celui de la haute fréquence. Par ses innovations et son rôle pionnier, la marque de Saint-Hymé a en effet su s'imposer au rang des très rares acteurs, incontournables des montres haute fréquence. Elle reprend ce flambeau en 2022 et renforce encore son statut en présentant un modèle bénéficiant de la certification ultra chronomètre d'une redoutable précision. En choisissant comme source d'inspiration de ce nouveau modèle, ces modèles Diver de 1968, Longine fait par ailleurs mouche. Son look très 60s, 70s lui confère en effet une personnalité hyper sympa, à la fois masculine et discrète, technique mais élégante et au final d'une extraordinaire polyvalence. Son rapport qualité prix est enfin son dernier atout. Les marques qui proposent des montres haute fréquence sur le marché aujourd'hui pratiquant des prix autrement plus élevés. Voilà, j'en ai fini, merci à tous de votre attention, n'hésitez pas à faire part de vos commentaires dans la section dédiée, à vous inscrire à notre chaîne et je vous donne moi rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada